Bonjour, bonjour, mes chers signes de Lyon, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssa Tourla Divinatoire. Merci d'abonner, de liker, de partager, d'accord? Et de laisser votre commentaire. Donc, on revient pour le tirage de cet bel mois de novembre 2018. Donc là, on va découvrir l'énergie en général. Si vous souhaiterez voir la suite de ce tirage, vous pourrez le voir sur Vimeo. Mais là, on va voir vraiment approfondissement le tirage en général. Les tirages qui seront sur Vimeo, ça sera en rapport avec votre déquin. Donc, le premier déquin, le deuxième déquin, le troisième déquin, ce qui va être approfondi sur Vimeo. Mais là, ça va être la partie générale. Et si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et oui, petite chose. Je n'avais pas aussi dit sur les autres sites, sur les autres signes. Donc, je vais les notifier. Je ferai encore une nouvelle tirage sur le sentimental, pas signes astrologiques, d'accord? Donc, comme d'habitude, la moitié sera sur YouTube et l'autre moitié sera sur Vimeo, d'accord? Ok, les lions, comment le mois de novembre se présente à vous, d'accord? Qu'est-ce qui se passe au cours de cet mois de novembre pour les signes de lion? J'avais envie d'utiliser cette carte et d'un coup, mes yeux étaient attirés par celui-là. Donc, lion, énergie générale de lion, énergie générale de lion, comment cet mois se présente pour les lions? Les lions, novembre 2018, novembre 2018. Qu'est-ce qui vient à vous, d'accord? Donc, je vais couper la carte pour les signes astrologiques de lion, signes de feu, d'accord? Les lions, les lions. On commence avec quoi comme énergie? On est sur valet de coupe. Ok, ça m'en dit trop sur votre énergie. On recoupe la carte, d'accord? Je vais placer la carte ici. Bien sûr, donc, en énergie principale, on a le valet de coupe, le chevalet de bâton et le neuf de bâton. Quelque chose a été gagné en termes de guerre, d'accord? Vous avez accompli quelque chose, vous avez gagné en guerre, vous avez eu un victoire par rapport à une situation. Mais, il reste la partie de la récupération parce que je vous sens déjà en rentrant dans le mois de novembre épuisé, d'accord? Mais, il y a un épuisement émotionnel, d'accord? C'est ce que je ressens là. Il y a un épuisement émotionnel face à cette situation. Donc, je comprends mieux ce tirage. On a aussi les jugements, d'accord? Ce qui vient aussi de l'influence de l'extérieur en rapport avec cet épuisement. On a aussi les cinq d'épée. Donc, waouh! Ok, je pense que beaucoup d'entre vous vont reprendre à nouveau quelque chose. Je pense qu'il y a eu un guerre qui a été battu ici. J'ai l'impression que vous avez gagné quelque chose ici, mais j'ai l'impression que vous êtes épuisé par rapport à cette situation que vous avez vécu, d'accord? Ça peut être aussi une situation en relative avec un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire, d'accord? Parce que ça vous a complètement épuisé. Vous tournez quand même votre dos face à cette personne, mais vous avez du mal à récupérer de cette situation. Je vous sens vraiment à terre. Vous n'êtes pas... Ce n'est pas le découragement que je vois ici, d'accord? Je vois quand même une fuite, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été sentière avec vous, ou simplement vous avez fui une situation à laquelle vous ne vous sentez plus à votre place, ou à laquelle vous ne vous sentez plus, d'accord? Intuitivement, si je dois parler, je dirais qu'il y a une situation que vous avez vécu tout récemment avec une personne en termes de vie, dans votre vie sentimentale, ou simplement il y a une situation que vous vivez actuellement par rapport à votre travail qui vous bloque, d'accord? Vous savez que cette situation vous bloque. Vous avez envie de tourner les doigts à cette situation, mais vous avez peur de la situation... Vous avez peur de faire ce choix, d'accord? Parce qu'en faisant ce choix, en fait, vous prenez des risques de changer quelque chose. On a quand même le 5 d'épée ici. Donc, j'ai l'impression que vous allez arrêter d'un travail, ou simplement vous allez laisser quelque chose derrière vous qui ne fonctionne plus pour vous. Donc, on est su avec le jugement en renouveau, d'accord? En renouveau avec... au terme de votre travail, en renouveau avec votre relation, mais aussi on est su en renouveau. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de risques qui engendrent cette renouveau. On coupe la carte en deux, on va comprendre pourquoi c'est en rapport avec votre vie sentimentale. Donc, on peut être aussi avec un cinder ici, d'accord? Un gémeau en balance, un verso, d'accord? Parce que je vous sens confi par rapport à cette relation. Je pense que cette personne vous a déçu parce qu'il y a une déception amoureuse ici qui a été difficilement vécue. Parce que j'ai l'impression que vous rentrez dans le mois de novembre ayant du mal à passer à autre chose. C'est comme si vous êtes en guérison par rapport à cette situation. C'est comme si vous avez laissé toute cette épée derrière vous, mais vous n'avez pas oublié cette personne, d'accord? Vous rentrez dans le mois de novembre en vous souvenant de cette personne. Vous vous souvenez de tout ce que vous avez pu vivre ensemble. Vous n'avez pas envie d'oublier cette personne. Vous n'avez pas envie d'écouter ce que les autres ont vous dire par rapport à cette personne. Vous avez encore de l'espoir dans cette relation. Mais à la fois, vous avez aussi envie de tourner le dos à toutes les histoires et tous les problèmes que vous avez dû vivre à cause de cette personne. Mais on a quand même le bâton ici. Je sens quand même que ça va être un mois passionnant en décision. Il y aura beaucoup de prises de risques qui seront faites, en tout cas, durant les mois de novembre. Les lions. On continue avec l'énergie. Donc, je batte encore la carte comme ça. Super. Les lions. Novembre. Ouais. 5 de coupe. 7 de bâton. Aïe, aïe, aïe. Vous allez pardonner quelqu'un. Vous allez vouloir pardonner quelqu'un. Ou simplement, voyez ça? Parce que j'ai l'impression que cette chose-là, vous ne l'avez pas oubliée. On vous a blessé ici. Il y a eu une blessure hyper douloureuse. Une blessure que vous avez vécue difficilement. Une blessure qui a été très intense pour vous. Une blessure que vous avez ressentie très très forte. D'accord? Par rapport à cette personne. En tout cas, il y a une chose que vous devez savoir. Le mois de novembre va vraiment être intense en termes relationnels. D'accord? En termes d'émotion. D'accord? De toute façon, vous allez... Il y a un roule nouveau qui vous attend ici. D'accord? Dès le début des mois, vous allez prendre des décisions, en tout cas, qui ont un rapport avec des personnes que vous aimez. D'accord? Parce que je vous sens tourner le dos à ces personnes. Il y a eu une déception ici. Il y a eu une douleur. D'accord? Il y a une guérison à laquelle il y a quelque chose que vous devez accepter par rapport à cette personne. Mais aussi, on est sur un retour. Donc, un retrouvaille. D'accord? Pour certains d'autres. Si vous êtes dans une relation sentimentale avec une personne, votre relation est peut-être en pleine... Vous êtes peut-être en pleine réconciliation avec cette personne parce que je sens un signe de terre. Un taureau, un capricorne. En tout cas, le dénier qui est présent, c'est un signe de terre. D'accord? Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Un taureau, un vierge ou un capricorne. D'accord? Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Mais à la fois, avec cette carte, vous recherchez aussi la stabilité au sein de votre relation de couple. Vous recherchez aussi la stabilité au sein de votre finance. D'accord? En termes de finances, qu'est-ce que je ressens là? En termes de finances, on est sur les sets de couple. Donc, voilà. Les sets de couple aussi, c'est une carte de rêve. D'accord? C'est une carte de vœux. D'accord? Je veux réaliser plein de choses. Je veux pouvoir faire ça. Je veux pouvoir être libre financièrement. Comment je peux y arriver aussi? D'accord? Ça parle aussi du fait qu'il y aura plusieurs chances qui vont être présentes pour vous au cours du mois de novembre 2018. D'accord? Ça peut être des possibilités de faire quelque chose qui peut vous amener à une stabilité financière, comme aussi des possibilités de perdre de l'argent. Il y a deux possibilités avec le couple. D'accord? Parce que cette set de couple peut vous amener la confusion, peut vous amener beaucoup d'idées. D'accord? Mais des idées aussi à laquelle vous risquez de se sentir, vous risquez de vous perdre dans ces mêmes idées. D'accord? Parce qu'il y a une énergie qui vous submerge. Je sens un choix, en tout cas important, des décisifs à faire. D'accord? En termes de vos finances. Ça peut être un choix de mettre de l'argent de côté. Ça peut être le fait que vous réglez un rapport avec de l'argent. Ce n'est pas une perte d'argent ici. Tout simplement, vous risquez de prendre une décision relative de votre travail, parce que vous avez besoin de prendre du temps pour pouvoir éventuellement travailler sur des projets personnels. Ou simplement, vous allez penser, voilà, c'est ça, le 3 de bâton. D'accord? Éventuellement, il y aura un choix à faire. De toute façon, vous rentrez dans cette mode en faisant un choix, que ce soit au niveau de votre vie sentimentale, que ce soit au niveau de votre travail. Il y a un choix qui a un rapport avec et un nouvel horizon. Mais émotionnellement, dès le début du mois, ça risque d'être intense en termes avec ce choix. D'accord? Parce que vous avez affaire aussi avec un signe de feu. D'accord? Ou simplement, comme vous êtes déjà un signe de feu, ce qui est représenté par les premiers d'énergie. Vous êtes un signe de feu, donc vous allez vouloir, comment dire? Vous allez vouloir vous affirmer sur quelque chose. Vous allez vouloir vider quelque chose. Mais moi, avec le wallet du couple, je ressens une guérison pour vous. D'accord? Je ressens un trajet, une guérison vers une bute, vers une nouvelle horizon. Je pense que les choix, parce que dans le passé, avec cette carte qui revient ici, vous voyez cette carte-là, on est sur les deux de couple. Je pense que c'est vraiment une recherche d'ammonie envers soi. C'est vraiment un pardon intérieur. C'est vraiment de trouver le temps pour soi. C'est vraiment de ne pas non plus être partout et nul pas à la fois. Je pense que vous avez besoin de faire le paix avec vous-même. Vous avez besoin de faire le paix avec votre entourage, mais aussi cette paix à laquelle vous recherchez, vous allez le trouver aussi durant ce mois de novembre. Il y a un engagement avec vous-même. Vous avez peut-être fait une promesse, d'accord? Après cette relation difficile et douloureuse, vous avez fait la promesse à vous-même, d'accord? De ne pas non plus être affolé dans une relation ou de ne pas tout donner, d'accord? Parce que là, avec le rouge, le jeune qui est là, il y a un désir, il y a quelque chose que vous désirez y arriver à faire durant le mois de novembre. Cette chose est quelque chose qui vous tient énormément à cœur et vous allez le retrouver, d'accord? Parce que je vous vois retrouver votre équilibre, d'accord? Si certaines choses vous ont blessé émotionnellement, durant le mois de novembre, on est plutôt sur la guérison, d'accord? L'ouverture d'esprit, d'accord? La cohérence énergétique, d'accord? On est sur un équilibre. Donc, des choix que vous allez faire durant le mois de novembre, ce sera des choix bien réfléchis, qui sont en accord avec qui vous êtes, vous n'allez pas vous laisser influencer par l'extérieur, vous n'allez pas écouter les autres, vous allez vraiment suivre vos instants, vous allez suivre votre cœur durant le mois de novembre. Et en plus de ça, vous voyez, même s'il est à terre, cet monsieur-là, il arrive à se relever. Donc, on est plutôt sur une relève d'une défaite, une défaite que vous avez eue, mais cette défaite a été... Il fallait que vous vivez cet moment. Il fallait que vous vivez cet moment pour que vous puissiez vivre la clarté, d'accord? Parce que dans ce moment de défaite, vous avez compris, en fait, les personnes qui étaient là pour vous, d'accord? Vous avez compris votre valeur, d'accord? Vous avez compris qu'il fallait que vous suivez votre cœur et pas votre tête, d'accord? Même si la logique va être hyper présente, même si je pense que la partie mentale va être là, vous allez beaucoup penser durant ce mois de novembre, vous allez beaucoup réfléchir à plein de choses, des idées seront nombreuses, mais attention à ne pas vous disperser. En tout cas, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous durant ce mois de novembre. Vous disiez au revoir une situation, vous laissez quelqu'un derrière vous et aussi, il y a une réconciliation au terme de votre vie sentimentale, d'accord? Quelqu'un revient vers vous, d'accord? Quelqu'un revient pour réconcilier avec vous, ça peut être une personne de la famille, ça peut être une personne, un amoureux, d'accord? Parce que je vois un signe de feu ou un signe de air, d'accord? Un signe de feu, c'est comme vous, hein? Un lion, un bélier, un sagittaire ou un capricorne, ou un verso, un balance et un gémeau, d'accord? Il y a une relation, il y a une réconciliation avec ce personne-là au mois de novembre. En termes de votre vie financière, une chose que je vous dirais, c'est fait attention, d'accord? Fait attention, mais j'ai plutôt l'impression que le huit de coupe nous parle d'un fin d'une situation, un fin, en plus on a les trois de coupe, donc un retour, un retour d'instabilité, un fin d'un blocage, un fin d'un problème financier, d'accord? On est plutôt sur... C'est comme si on vous donne une deuxième chance, d'accord? De pouvoir réparer la situation, d'accord? De pouvoir réparer votre erreur du passé. Donc, vraiment, j'ai l'impression que le mois de novembre, pour vous, c'est une deuxième chance, d'accord? Une deuxième chance donnée pour que vous puissiez remettre de l'ordre au sein de votre vie parce qu'il y a une besoin de remettre de l'ordre, d'accord? Les choses vont vraiment tourner à votre sens. J'essaie de remettre la carte juste pour voir l'énergie que je ressens générale ici, d'accord? Parce que j'ai l'impression que les choses vont vraiment tourner à votre sens durant ce mois de novembre, d'accord? Mais vous allez éviter quelques défis. Et le défi, ce sera peut-être les pertes de certaines personnes au sein de votre entourage, hein? Parce que si vous attendez le soutien de certaines personnes, durant le mois de novembre, je n'ai pas l'impression que ces personnes vont être là pour vous soutenir. Donc, je pense qu'il est peut-être plus important de compter sur vous, d'accord? Que de les attendre, que les autres fassent des choses pour vous, d'accord? Vous allez vous compter sur vous-même, d'accord? Donc, dans ce trajet, il y a des idées que vous voulez réaliser, d'accord? Il y a éventuellement ces idées qui vont appliquer certains membres de votre famille. Donc, une association, un travail à faire au sein de votre famille. Ça peut être aussi un héritage, hein? À laquelle vous allez avoir durant le mois de novembre. Mais aussi, ça parle aussi du fait que vous allez prendre de nouvelles directions. De nouvelles directions qui seront aussi avec beaucoup de défis dans ces directions. Mais ces directions, c'est un renouveau pour vous. C'est que vous avez eu cette, comment dire, courage de tourner les chapitres et de ne pas rester à vivre, à regretter le passé. Vous allez éventuellement avoir une réconciliation avec un signe de coupe aussi, hein, d'accord? Pour certains, ça sera un scorpion, un poisson ou un cancer. Une discussion avec cette personne-là. Certaines choses ne vont pas vous plaire parce qu'il y a de la déception ici, d'accord? Peut-être une rupture, peut-être une fin d'une situation avec une personne que vous aimez. Mais bizarrement, ça va vous apporter de la clarté, d'accord? On est plutôt sur une moi à laquelle vous allez peut-être être épuisé au début du mois, mais toute cette situation va s'avérer payante. Parce que, vous voyez ça? Il gagne quelque chose. Il ne récupère pas tout ce... Vous voyez ça? Il n'essaie pas de s'attacher à tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Donc, c'est plutôt le fait que vous baissez votre garde et vous allez dans un nouvel chapitre, d'accord? On va voir l'énergie en bas de ce jeu. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, on voit quoi? La reine de bâton. Vous reprenez votre vie en main, d'accord? Vous remettez de l'ordre, l'organisation. En tout cas, la créativité, les passions, le désir sera hyper présent. Vous aurez envie d'explorer de nombreuses activités. Vous allez éventuellement avoir des idées, d'accord? De lancer dans une carrière. Je vous dis encore, attention. Beaucoup de défis seront présents. Ça ne sera pas facile, hein, de mois de novembre ou certains d'entre vous, d'accord? Après, voilà. Je vais approfondir ça sur Vimeo par rapport au déquin pour comprendre pourquoi ça ne sera pas facile. Tout simplement, je vais voir la partie sentimentale. À quoi ça consiste, cette partie sentimentale? On va juste tirer une seule carte pour là. Nouvel amour. Donc, je pense que le nouvel amour, c'est un amour déjà de vous-même, d'accord? C'est éventuellement une nouvelle rencontre avec cette personne qui va représenter un âme sœur pour vous, d'accord? C'est éventuellement le fait que vous disiez au revoir à cette personne qui ne vous vaut plus la peine. C'est éventuellement que vous, voilà, vous retrouvez quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un à laquelle vous n'allez pas courir derrière, d'accord? C'est plutôt cette personne qui courra derrière vous. Ça ne va pas être facile, cette mois, mais je pense que ça va être un mois à laquelle il y aura un combat de gagner. Attention, toujours retrouver son stabilité et son équilibre. Mais éventuellement, on parle d'un nouveau, un renouveau, un renaissance. Quelque chose sera jugé à votre faveur. Voyez, le jugement parle d'un fin de karma, un fin de blocage. Le jugement va être à votre faveur. Les choses vont être à votre faveur durant le mois de novembre. Peu importe ce que vous allez vivre au début, certes, c'est difficile, certes, ça ne sera pas facile. Mais attention, ça vous apporte des nouveaux départs. Donc, attendez-vous en tout cas à vivre un nouveau départ. OK. Suivez Mio si vous me suivez. Je vous invite à aller suivre Mio pour voir la suite de ce tirage. La suite de ce tirage par rapport au déquin, d'accord? Et comme d'habitude, je commence la première ligne de premier déquin, deuxième déquin. Et je vous inviterai à aller suivre Mio pour voir la suite. Donc, les lions, les lions, les lions. OK. Les lions. On est sur quoi? On est sur quoi? Le premier déquin, on est sur la tour. Voyez, il y a quelque chose qui se transforme. Donc, je pensais que c'est... Voilà, je me disais, le premier déquin, c'est vous, en fait, qui va vivre ce trajet, en fait. Quelque chose de tragique va arriver, quelque chose de... De, waouh, va arriver. Ça peut être le fait que vous perdez quelqu'un. Ça peut être le fait qu'il y a une rupture. Ça peut être aussi le fait que vous allez suivre des grandes transformations importantes. Mais la tour, en tout cas, c'est plutôt le fait que vous arrêtez quelque chose pour aller vers quelque chose peut-être de positif, d'accord? Le deuxième déquin, on est sur quoi comme énergie? On est sur le 3 de dénier. Donc, on récorde quelque chose qui nous appartient. On investit plus sur nos idées. Et on prend le temps de nourrir quelque chose. On prend le temps d'établir de nouvelles règles. Mais aussi, c'est le fait de aussi gagner sa vie. Le fait aussi de commencer à créer sa fondation, sa stabilité. Donc, on est vraiment dans une recherche de stabilité pour le deuxième déquin, d'accord? L'ion, troisième déquin. On est sur quelle énergie? L'hermite. Donc, isolement, guérison qu'il y a ici. Il y a une guérison, en tout cas. Il y a ce besoin aussi d'extérioriser quelque chose, mais aussi de faire une recherche en soi, d'accord? Avant de pouvoir s'afficher au monde. Donc, éventuellement, des formations à mettre en place pour le troisième déquin. Deuxième déquin, une naissance d'un projet, mais quelque chose qui se manifeste. L'atout, éventuellement une transformation importante. Je vous vois sur Vimeo pour voir la suite de ce tirage. Je vous aime, mes chers abonnés YouTube. Et merci, merci pour vos soutiens. Un bel mois de novembre à vous tous.